Musica Venise et Verdi, un lien indéfectible unit cette ville qui a accueilli les premières de temps d'opéra célèbres comme Rigoletto ou la Traviata et le compositeur italien en cette année de bicentenaire de sa naissance. Je suis profondément verdien pour ainsi dire. Je pense que la progression de ces chefs-d'oeuvre dans les dernières années de sa vie est tout à fait étonnante. Ils sont époustouflants, pas seulement parce qu'ils sont captivants du point de vue de la dramaturgie, mais aussi parce que la mélodie et l'harmonie comportent tellement d'éléments intéressants. Et d'ailleurs, Verdi, en tant qu'orchestrateur, reste sous-estimé. C'était un contadino, un paysan. Il ne vivait pas dans la stratosphère, dans un monde abstrait. Chez Verdi, il y a quelque chose de très paysan et de concret que j'adore, ce qui ne l'empêche pas d'être extrêmement sensible et subtil dans l'expression des émotions, bien au contraire. Je pense qu'il serait l'homme idéal pour bavarder devant une bonne bouteille, du parmesan, du jambon de parme, un caractère exceptionnel, merveilleux et tellement humain. Verdi était tout naturellement à l'honneur lors du dernier concert du Nouvel An à la Fenice. Être chanteur vous donne un sentiment de supériorité. Vous avez l'impression que tout le monde vous admire. Mais en réalité, on ressemble à des clowns, on amuse le public pendant deux heures ou seulement une minute. Et à la fin du concert, tout le monde rentre chez soi, vous n'existez plus et vous devez reprendre le cours de votre vie. J'aime me perdre dans Venise. Perdre mon chemin dans cette ville, c'est une expérience incroyable. Chaque recoin a quelque chose d'historique et de magique à la fois. On perd la notion du temps. Le chant, c'est toute ma vie. Lorsque je produis des sons avec ma voix et que j'incarne des personnages tellement uniques et comme ce des opéras, ma vie devient merveilleuse. Chacune des notes que j'interprète vaut tous les sacrifices et les moments de solitude que je vis. Sous-titrage Société Radio-Canada